Oh là là, mais ça se dispute par ici ! Et pourquoi ? Pour des bonbons ? Ah les filles... Ces trois sœurs se disputent pour savoir qui aura le plus de bonbons. Il y a au total 24 bonbons pour trois filles. Pour éviter les disputes, il faut essayer de partager ces 24 bonbons de manière équitable entre les trois filles. Alors on les distribue ? Ça va être long ! On peut aller beaucoup plus vite que ça grâce aux mathématiques. On voudrait répartir les 24 bonbons en trois parts égales. On cherche donc 3 fois quelque chose égale 24. Autrement dit, on va partager, on va diviser 24 en trois parts. 24 divisé, donc ça c'est l'obélus qui est le signe indiquant une division, 24 divisé par 3 égale quelque chose. Pour trouver la réponse, il est important de bien connaître ces tables de multiplication. Ouf, moi je les connais ! Je trouve donc rapidement la réponse qui est 8. Chacune des trois filles aura 8 bonbons. Oh, malheureusement, le temps de trouver la réponse, quelqu'un est passé par là. Et il ne reste plus 24 bonbons, mais 20. Je vais modifier ma division. On a désormais 20 divisé par 3. Je dois chercher dans la table de 3 un produit égal à 20, mais on ne le trouve pas. Parmi les nombres approchant 20, on a 18 et 21. Comme il y a 20 bonbons, il n'est pas possible de faire comme s'il y en avait un de plus. On ne peut pas utiliser un nombre plus grand que la quantité dont on dispose. On ne sélectionnera pas 21, qui est plus grand que 20, mais 18. 18 est le résultat qui s'approche le plus de 20 sans le dépasser. Puisque 3 x 6 égale 18, le quotient, le quotient est le résultat d'une division, le quotient est égal à 6. Mais il restera 2 bonbons qu'on ne pourra pas distribuer si on veut que tout le monde ait la même quantité de bonbons. 20 c'est 3 x 6 plus 2. N'oubliez pas que pour réussir une division, il faut absolument connaître ces tables de multiplication par cœur. Alors si ce n'est pas le cas, au boulot ! 1